Justice Suisse, nouveau développement dans l'affaire Shaqib Rellil et Abdeslam Bouchouareb. L'Algérie, engagée dans la quête implacable de justice et de restitution des biens détournés, a récemment sollicité la collaboration de la Suisse pour mettre sur la scellette deux anciens ministres du régime Bouteflika, Abdeslam Bouchouareb et Shaqib Rellil, tous deux sous le poids d'accusations de corruption. Cependant, la diversité des réponses de la Confédération Suisse à ses demandes d'entraide judiciaire expose les complexités inhérentes à cette lutte contre la corruption. Quatre années après les engagements de campagne du président Abdelmajid Tebboune, promettant de recouvrer les biens détournés par les acteurs politiques et les zones d'affaires associées au régime de Bouteflika, le bilan demeure nuancé. Bien que certaines libertés civiles et la liberté d'expression aient été maintenues sous contrôle, la promesse anticorruption a évolué, ciblant en particulier les personnalités politiques et les entrepreneurs les plus exposés. Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie, avait été éclaboussé en 2016 par les Panama Papers, révélant l'existence d'une société offshore panaméenne et des transactions bancaires à Genève pendant son mandat. Pour sa part, Chakib Rellil, ancien ministre de l'énergie et président de la Société Pétrolière Nationale Sonatrak, faisait face à des accusations de corruption depuis 2013. En 2020 et 2021, suite à l'accession au pouvoir du président Tebboune, les autorités algériennes ont formulé des demandes d'entraide à la Suisse pour geler les avoirs des deux anciens ministres. La demande concernant Abdeslam Bouchouareb, révélée par un arrêt du Tribunal pénal fédéral, TPF, en octobre 2023, était liée à un projet de construction de barrages, impliquant des surfacturations destinées à verser des commissions de 11,5 millions de dollars au ministre et à son partenaire, Ali Haddad. Les Panama Papers avaient également mis en lumière que les sociétés offshore d'Abdeslam Bouchouareb et Chakib Rellil étaient gérées par le même intermédiaire français, GF. Dans le cadre de cette entraide, près de 1,7 millions de dollars ont été séquestrés à Genève. Abdeslam Bouchouareb, condamné à 100 ans de prison en Algérie dans plusieurs affaires, est actuellement en fuite, avec un mandat d'arrêt international à son encontre. En revanche, la demande d'entraide visant Chakib Rellil a été rejetée par la Suisse, l'Office fédéral de la justice, OFJ, estimant qu'elle ne respectait pas les exigences du droit suisse. Le gouvernement algérien a été invité à fournir des informations complémentaires, mais les réponses sont toujours en suspens. Bien que le gouvernement algérien affirme avoir récupéré 4 milliards d'euros de biens mal acquis auprès d'anciens responsables, la quête anticorruption du président Tebboune semble se concentrer principalement sur quelques personnalités trop exposées pour être épargnées. Abdeslam Bouchouareb et Chakib Rellil, déjà marginalisés avant l'arrivée du nouveau président, incarnent la chute du régime Bouteflika. Si Bouchouareb était représenté en Suisse par les avocats Benjamin Borsodi et Charles Goumas du cabinet Shell Amber Whitmer, ces derniers ont refusé de faire des commentaires. Chakib Rellil, quant à lui, demeure introuvable et n'a pas pu être contacté pour prendre position. Condamné par Contumas à 20 ans de prison pour corruption en Algérie en janvier 2023, sa situation juridique demeure complexe. La quête de l'Algérie pour éradiquer la corruption et récupérer les biens détournés persiste, malgré les obstacles et les réponses variées de la Suisse. Abdeslam Bouchouareb et Chakib Rellil continuent d'incarner cette lutte anticorruption, symbolisant une époque révolue de la politique et des affaires en Algérie. Alors que l'Algérie aspire à tourner la page sur son passé corrompu, la route vers la transparence et la justice demeure semée d'embûches, sous le regard attentif du monde. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.